J'ai peur. Je vois que tu as fini par arriver jusqu'ici. Je suis potentie de t'avoir décapité. Rien d'un squelette ordinaire. Ou bien l'autre sorcière a encore survécu. C'est vraiment parce qu'on dirait qu'il sourit tout le temps. Ah. Tu es un peu grandi. J'ai vu que cela me surprend. Quand notre démon n'a réussi à atteindre cet endroit. Oh. Ça n'a pas l'air bien. J'ai resté beaucoup de temps. Je dois terminer ma mission. Je ne vais pas sortir d'ici vivant. Tu ne sauras jamais le roi démon. Je vais parcourir chaque recoin du monde et massacrer chaque démon. Un par un et je réduirai en centre tout ce qu'il reste du château du roi démon. Je vais en finir avec toi. Ne t'en fais pas avec le roi. Ils ne sont pas corrompus. Bon alors on peut déjà s'attendre à ce qu'il ait plusieurs phases. Ça me paraît plutôt évident. Qu'est-ce que tu penses ? Il a attrapé le coin d'avion aussi. Ah il m'a touché le bâtard. Ouais. J'ai dit qu'il reste une blague. Faut pas trop démonter. Il a été un mounted à l'alarmac. Il a été un combat. Il a été un combat. Il a été un combat. Quelquer a été un combat. On peut le faire démonter. Il a été un combat. Ça peut plus que le gram13. Il a été un combat. J'ai tellement mal aux mains c'est terrible Merde C'est vrai en fait si vous voulez je n'appuie que sur un seul bouton sur ma manette En plus du sort Full dash quoi Et le truc je le mâche le bouton Par contre il m'enlève plus de vies qu'au début Ouais il commence à me rouler dessus là faut que je fasse gaffe Ouais mais après lui il va avoir deux phases aussi donc Ouais ça va la vie Wow 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 Moi aussi je perds la vie quand même Oh non genre je l'ai pas dedans Oh si il était dedans Impressionnant Mais tonneur est venu J'ai combattu les démons pendant des décennies et malgré tout je suis encore debout Aucun donné j'ai réussi à me vaincre De toute façon je vais te montrer à quoi ressemble un véritable héros Ouais je pense que ça va vraiment être la merde là Ah oui d'accord Un changement d'ambiance Ah je voyais un truc un peu plus corrompu mais ok quoi Maintenant ça fait longtemps que je n'ai pas révélé mes pouvoirs La dernière fois c'était quand j'ai décapité le roi démon La dernière fois tu seras jamais le roi démon Un changement d'ambiance Un changement d'ambiance Un changement d'ambiance Un changement d'ambiance C'est presque Sensei à la oh Ah oui ça m'arrange d'être dans un petit espace comme ça. Et je commence à avoir tellement mal à ma main. C'est parti. 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 J'ai mal à ma main, j'ai mal à ma main. C'est parti. 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 pas la main sur moi c'est pas encore fini je t'abandonnerai pas le roi des démons doit disparaître vous êtes à des démons vous n'abandonnez jamais vous n'abandonnez jamais la paix que lorsque vous êtes aux portes de la mort la paix vous autres les démons n'étaient jamais vos promesses j'ai toujours des ennuis certains certains des démons sauvages enfin n'importe quoi n'êtes peut-être pas tous comme ça les habitants de caire léon vivaient dans la terre pour s'en perdre leurs proches à tout moment il peut y revenir quand même je les ai presque cru il est que cette fois tout serait différent et les paroles de cette vermine de roi démons et que nous pourrions recommencer mais ça reste qu'un court instant c'est tort créatures comme vous n'ont pas d'émotion bien comprendre les émotions humaines n'auriez jamais fait une telle chose vous êtes d'ignobles les émotions humaines c'est drôle non les humains les avions en arrivant ici avec leurs horribles masques cheliers en peste le narcissisme les alchimistes ont oublié les principes de l'éthique le groupe occulte se prend pour des dieux méprisables tout autant qu'ils sont et moi je suis un héros n'importe la cruauté du monde tant qu'il restera au moins une personne au coeur pur je continuerai de veiller sur caire léon versant moi qui les protégera les gens sont persuadés qu'un héros vaincra le roi démon et les protégera des démons chaque nouvelle offensive je joue ici il n'y aura plus personne pour défendre caire léon je dois donc finir avec toi et déminer tous les démons j'ai créé un monde le roi démon n'existe pas et où les héros ne sont plus nécessaires protéger calonne quoi qu'il en coûte c'est en fait il est en PLS quoi ouais il est en PLS mais il me fout des tatanes quand même hein oh putain je suis assez frère je fais le mariol mais c'est vrai qu'on ne mourrait ici quoi C'est vraiment la fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu. Malgré mes décennies passées protégées de tout le monde. J'ai le choix à défendre ceux qui dépendent de moi. Ça fait un long voyage. Je me souviens de notre première aventure. J'avais pu protéger mes amis. Tout aurait été différent. Ils ont revenu en ville et nous aurions vécu heureux. Mais je n'ai aucune excuse. Donc à ça que ressemble la défaite, je n'ai plus aucune force. J'ai gagné squelette. J'en priais pitié des habitants de Caire Léon. Nous, on n'a pas voulu les buter. Je suis trop occupé. J'aurais dû passer plus de temps avec lui. Il me manque. Je m'en prie, pardonne-moi. Cule, j'arrive trop tard. Je ne suis pas occupé du roi démon. Il part d'ici. La tour est sur le point de s'effondrer. Allez, pars, le temps presse. Il se trouve qu'on est son fils en fait, non ? C'est pas ça le... Le twist. Non. Quand j'ai rouvert les yeux, une semaine s'était écoulée. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante après avoir été frappé par le premier héros. Je crois que c'est le roi démon qui m'a ramené inconsciente. Je crois que c'est le roi démon. Quand je suis sorti de la chambre, nous avons été affaré, afféré. Les humains venaient de nous déclarer la guerre. Le conseiller du château du roi démon était réuni pour un conseil de guerre. Il conseillait faire quelques suggestions, mais le roi démon ne dit rien, comme s'il était perdu dans ses pensées. C'est tous les mecs qui nous ont aidés. Comme s'il avait pris les événements de ce jour-là à Kya. Moi aussi, je t'ai plongé dans les sombres pensées. Avait-il qu'il tue ce jeune garçon pour ce qu'il avait dit ? Quand le premier héros avait-il pu surgir à ce moment précis ? Le traité de paix venait d'être signé, et voilà qu'il nous déclarait la guerre. Qu'est-ce qui se passait-il ? Qui était derrière tout cela ? Tout à l'heure qu'un petit squelette s'est avancé vers nous. Dans sa façon maladroite de marcher, presque comme s'il était cassé, vous pouvez voir qu'il était récent. Alors que j'ai compris, qu'il s'agissait du petit garçon. Le pauvre petit. Les enfants humains sont étalés. Certains disent ceux qui deviennent des squelettes et des êtres humains volontaires qui n'avaient pas réussi à atteindre leur but dans l'existence. Des héros. Beaucoup d'aventuriers d'Harmonia font leur but du château du roi des mons. Le garçon avait réussi à entrer dans le château du roi des mons. Un rêve qu'aucun autre aventurier n'avait jamais réalisé. En mourant. Doucement, le roi des mons se frayant un chemin jusqu'au jeune squelette. En tant qu'il avait froid, le roi des mons lui donna sa cape. Il plaça la main sur sa tête. On a dit qu'il essayait de l'aider à vivre une nouvelle vie. J'en ai aussi un nom. J'ai une pratique courante sur une squelette. Chou. Voilà. La bouc est bouclée. Tu es un véritable héros. Est-ce qu'on a un générique de fin ? Ouais, comme eux-mêmes. Comme eux-mêmes. J'ai tenté d'initier un dialogue avec le peuple de Caerléon à plusieurs reprises. Je voulais créer une société paisible, sans discrimination. C'est pas une tâche facile. La haine qui s'était développée au fil des générations ne pouvait pas s'apaiser du jour au lendemain. Personne ne voulait écouter un démon comme moi. Exclu. Banni. Après tout, j'étais le redoutable roi démon. Mais ton père était différent. Il savait m'écouter. C'est un héros qui avait lutté contre les démos pendant des décennies, qui avait même attaqué le château du roi démon à plusieurs reprises. C'est pour cela qu'il me comprenait. Le nouveau roi démon n'avait rien à voir avec ses prédécesseurs. Quand il m'enlissait son épée en tant que héros, c'était par amour pour sa famille et ses amis, et uniquement pour protéger Caerléon. C'est pas le genre d'homme à lever son épée avec une conviction aveugle, comme les autres soldats de Caerléon. Je présentais mes excuses sincères pour tous les méfaits des démons dans le passé, encore et encore. Nous avons ensuite discuté de nouvelles manières de maintenir la paix, et ensemble nous avons changé l'opinion publique. C'est pas une tâche facile. La plupart des habitants de Caerléon le critiquaient constamment. Pour eux, cela a peut-être semblé soudain et difficile à accepter. Nos actions allaient à l'encontre de la doctrine. Nous étions en opposition depuis si longtemps. Comme tu le sais peut-être, ces jours étaient comptés. Il savait qu'il ne lui restait qu'une seule chance avant de disparaître. Une fois parti, les ennemis qu'il avait autrefois vaincus finiraient par revenir. On parlait essayer à convaincre tout le monde, et malgré tout, nous avons signé un traité de paix. Mais à cet instant, nous ignorons que dans les profondeurs de Caerléon reposait la plus grande des menaces. J'étais victime de leur plan cruel. Lorsque le héros a attaqué, aveuglé par la rage, je n'ai pas pu lui résister. Je n'ai pas imaginé la douleur d'avoir perdu mon enfant. J'ai été capturé vivant et fait prisonnier. J'ai gardé un oeil sur lui jusqu'au moment où vous avez atteint la tour. J'ai vu souffrir, accablé par les regrets et la douleur. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué ? Pourquoi m'a-t-il gardé en vie ? Il ne me parlait plus. Désolé, je t'ai laissé subir ce sort. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Le jour qu'il dit que nous devons construire un monde de paix avec les humains, mais au fond de moi, je gardais toujours mes distances. Le jour où je t'ai vu, ou le jour où j'ai parlé à ton père, seulement je m'étais montré plus honnête. J'ai su qui était notre véritable ennemi. Ils auront pu le combattre ensemble. Les dénements auraient été totalement différents. Un petit chat ? Je m'excuse de ne pas t'avoir dit la vérité sur tes origines. Encore une fois, ce son de petit chat, on le retrouve dans tous les jeux vidéo où il y a des chats. Notamment sur Nintendo DS. À chaque fois où vous verrez un chat, sur Nintendo DS, vous entendrez ce miaulement. Le même. Bonjour madame. J'avais voulu me servir de toi. Nous avions besoin d'un roi démon. Pour le sauver, nous avions besoin de tes pouvoirs spéciaux. Nous devions trouver qui se cachait derrière tout ça, et quelle pièce faisait partie de ses plans. Nous l'ignorons encore. Nous devons ratisser chaque centimètre de Caerleon pour tenter de le découvrir, sans succès. Bientôt, l'armée de Caerleon sera dissoute. Les expériences s'arrêteront. Nous devons trouver ceux qui ont menacé le continent avec les pouvoirs du quartz noir. C'est celui qui a influencé Caerleon avec les pouvoirs cruels du quartz noir. J'ai dû te protéger ce jour-là. C'est vraiment désolé, Skull. Malgré tout, je te suis reconnaissante. Quand toi, tous les démons auraient été dans ce laboratoire, et aucun d'entre nous n'aurait survécu. Skull, tu es notre héros. Le premier héros, ton père, c'est l'homme le plus gentil et le plus vertueux que j'ai jamais rencontré. C'est ce qui compte. Je voulais sincèrement apporter la paix à Caerleon et à Harmonia. Et c'est toi qui nous a apporté cette paix. Merci pour tout, Skull. Peut-être que son père, il va revivre en squelette, du coup. Un petit petit morceau d'histoire. Vous connaissez la suite. Contrairement aux prévisions de tous, le premier héros a attaqué le dernier étage du château du roi des monts. L'armée de Caerleon a enlevé le commandement de l'armée démoniaque pour en faire des cobayes et massacrer les troupes privées des chaises. C'est vrai que Skull est apparu. Il a régré leurs comptes aux humains cruels. Il a vaincu le monstre et les humains vénérés comme une déesse. Il est devenu un héros en sauvant le roi des mots. Il fut la débandade dans l'implacable armée de Caerleon. Il est cruel d'expérience, c'est serre. Le roi des mots déclarer qu'il n'y aurait plus de guerre entre les démons et Caerleon. Finalement, Skull apporta la paix pour le continent d'Harmonia. Un petit squelette avait accompli un exploit que même le premier héros n'avait pu réaliser. C'était ce futur que le roi des monts avait vu ? Ayant tous les détails, les aventuriers de Caerleon avaient grandement exagéré l'histoire de Skull. C'était pas comme ça, hein ? Le nouveau roi des mots. Tuaire d'aventuriers et brutale massacreur d'héros. Beaucoup d'aventuriers pour vouloir sa tête. Il faudra trouver celui qui a jeté Skull dans cette existence tragique. Le pauvre Skull. Skull. Tout ira bien. Là, c'est Skull et spécial. Mais c'est Vini ! En plus, ça se finit comme ça ? Enfin, ça se finit comme ça. Ça va, il y a quand même eu pas mal de briefs d'histoire, hein.